bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle sophie et je fais des meubles au carton là aujourd'hui je vais vous parler justement de mon dernier chantier que j'ai réalisé quand j'ai travaillé tout le mois décembre et aussi pour vous aider à comprendre que voilà même si des fois on a beaucoup de travail on arrive quand même à s'en sortir parce qu'en fait si vous voulez moi quand j'ai quand j'ai fait là ce chantier bah c'est un petit peu tendu pour moi en fait j'avais pas du tout réalisé qu'il fallait que ce soit fait absolument avant la fin du mois de décembre et bah j'avais pas prévu voilà je pensais voilà faire ça janvier février et j'ai dû faire ça un petit peu dans l'urgence en fait souvent les gens ils ont peur de commencer parce qu'ils se demandent ce qu'ils vont trouver le beau carton est ce que ça va tenir et tout sachez que bah moi comme j'ai dû faire ça en urgence j'ai fait c'était la toute à la pro vous allez voir que parfois on a aussi des règles dans le meuble en carton pas que parfois quand on les connaît bien et ben c'est bien pour pouvoir les transgresser par la suite parce qu'en fait si vous voulez moi j'ai j'ai fait en fait avec ce que j'avais parce que j'ai il pleuvait quand quand j'ai voilà quand la cliente m'a demandé de le faire il pleuvait donc je pouvais pas aller chercher mon carton comme je voulais parce que bah moi si je vais je fais 25 km pour aller jusqu'à la ville et qu'il n'y a pas de carton ou que le carton quand j'arrive il est mouillé ça me fait une après-midi de bouffer pour revenir bredouille donc ça me sert à rien donc j'avais vraiment que du carton basique de chez basique de que j'avais dans ma cave que c'était du carton que je voulais enfin que je voulais pas jeter que je gardais comme ça au cas où mais que j'aimais pas du tout c'était vraiment du carton unique annulure que il y en avait du unique annulure du tout fin d'habitude voyez je vous dis de prendre toujours du tout carton bien lisse bien propre et tout là j'ai pris j'ai fait tout le contraire de ce que j'ai l'habitude de vous dire dans mes vidéos et ben ça marchait quand même pourquoi parce que en fait je toute façon j'avais mes objectifs à tenir fallait que ce soit fini avant fin décembre donc pas le temps d'aller chercher le carton il pleuvait pendant fin novembre début décembre il n'y a pas il a fait un temps de misère dans le reste de la france donc pas la possibilité d'aller chercher du meilleur carton tout ça donc j'ai fait avec ce que j'avais j'avais du carton unique allure tout peureux comme du buvard ben j'ai pris ça j'ai j'étais un peu stressée parce que je me disais qu'est à quoi ça va ressembler ça va être voilà ça va jamais tenir debout j'ai stressé pendant tout le long du chantier et finalement ben en recommandant alors est ce que j'avais à droite à gauche j'ai fait j'ai pris mes étagères j'ai rajouté des morceaux de carton volé à l'intérieur j'avais récupéré quelques bouts comme ça en passant à mon spot de carton habituel en plus le jour là il y avait du vent j'ai ouvert les j'ai même pas touché les poubelles elles sont volées toutes seules j'ai le gars il est arrivé j'étais là en mode on sait pas voir j'étais enfin voilà du coup j'ai pris mes petits bouts de carton le volet j'ai coupé en petits bouts j'ai collé ça sur les entre les planches pour faire de la solidité après moi j'ai pris encore des petits bouts de carton pour pour faire tenir parce que comme dans les dans les étagères hautes en fait le carton a été tellement enfin que je m'étais dit ouah va mettre quelque chose ça va pas tenir donc j'ai rajouté des petits renforts en dessous et voilà donc après ben j'ai pas alors j'ai plein genre dans mon groupe quand ils arrivent ils ont pas un meuble ça y est c'est la fin du monde le carton et la gondolée tout non mais vous inquiétez pas moi aussi c'est un gondolé mais j'ai improvisé j'ai mis bon déjà j'avais bien scotché tous mes angles au papier craft le carton et la gondolée j'ai laissé je me suis dit je vais attendre ça va sécher tiens on a le résultat final qu'une fois que c'est sec à toute façon donc vous avez des fois la peinture ça fait un drôle de truc le temps que ça sèche c'est inquiété pas c'est normal une fois c'est sec des fois des fois ça passe et voilà il ya plein de gens qui me disent oh là là ça gondolée mais c'est pas grave c'est en même temps la guerre ça fait presque un style un style à part quoi moi si vous regardez voilà j'ai fait quand j'étais dans le chantier j'ai pris franchement j'ai j'ai arrêté pas de bosser comme une dingue j'ai pris des photos au portable excusez-moi de la qualité c'est pas c'est pas nickel comme j'ai enfin quand je fais des photos à la maison mais pour vous montrer on voit un petit peu sur certaines photos que le commune car toi a légèrement gondolé mais finalement c'est pas grave quoi puis au final ce qui est important c'est que le résultat final il soit correct donc moi j'ai pas j'ai pas il y avait 13 meubles à perdre en plus j'ai fait j'ai voulu tester parce que j'étais au magasin de rebut de peinture j'ai acheté de la peinture alors j'avais un pot de luxe valentine et puis un pot d'une d'une autre marque et j'ai fait l'erreur de prendre de la laque de la laque brillante et franchement c'était c'était un galère quoi parce que ça j'avais beau peindre c'était marqué monocouche dessus tiens pas du tout c'est franchement sur repasser plusieurs fois dessus et toucher j'ai poussé comme une dingue dessus et je pensais que normalement avec un impôt je ferai tous les meubles et puis ben non j'ai dû en reprendre à la deuxième bon ben bref ça c'est c'est les aléas donc voilà mais après finalement vous voyez des fois on est découragé quand on fait notre chantier mais moi franchement j'ai rien lâché depuis enfin du début jusqu'à la fin il y avait des moments je mettais enfin voilà des fois on met le papier grave ça se décolle un peu il ya la peinture ça 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 part un peu en vrille ou je sais pas on a l'impression que le truc qui va il va il va se décoller parce qu'en séchant des fois le carton il va il va plier vers vers l'extérieur mais vous inquiétez pas moi j'ai j'étais là mais en stress du début je serai à faire avec le carton c'est vraiment enfin j'ai jamais travaillé avec un carton aussi d'aussi mauvaise qualité que celui-là franchement et j'étais j'étais en stress je m'étais dit mais comment ça va marcher ce truc mais en fait faut quand vous commencez un truc faut vous dire voilà moi je veux ça au final et rester focaliser là dessus en fait j'ai j'ai continué continuer continuer puis finalement ben les meubles voilà ils sont ils sont propres ils tiennent debout ils sont droits voilà ils remplissent leurs objectifs qu'au niveau solidité si on veut mettre des petites choses à l'intérieur et tout et voilà donc c'est important de quand vous allez faire un meuble en carton de rester concentré focaliser sur votre objectif et même si un truc qui va pas c'est pas grave continuez faites autre chose ça y est moi j'ai comme par exemple j'ai fait des des fois on fait des concours et tout on doit passer des tests psychotechniques vous butez sur un truc c'est pas grave laissez tomber laissez tomber la question si vous avez deux minutes qui restent à la fin du test vous reviendrez dessus mais si vous arrivez pas vous laissez tomber vous faites autre chose moi j'ai j'avais un truc qui allait pas d'un côté plutôt que de bloquer dessus je laissais tomber je partais de l'autre côté j'ai avancé j'avancé j'ai avancé des fois bah voilà je prenais une pause j'ai un bras café parce que des fois on est on est épuisé et ça prend la tête donc j'allais me reposer un peu et puis hop je rattaqué je rattaqué et donc tout ça en tout pour faire le chantier là comme j'ai comme les meubles que tous les mains que je vous montre là sur la photo en fait ça j'en ai eu pour aller y avait six jours de travail à la maison parce que j'ai tout coupé chez moi à la maison je les ai déjà préparé j'ai préparé toutes les planches toutes les traverses qu'il fallait les façades les arrières je les ai coupé de l'intérieur et tout comme ça c'était déjà ça à de près ensuite j'ai tout mis dans mon cougou je suis partie je les ai laissé sur place après je suis arrivé donc j'ai la semaine avant noël j'ai fait j'ai fait une semaine complète donc cinq jours après entre noël et nouvelle heure je suis revenue deux jours et là là pour finir de deux jours encore deux jours donc j'avais neuf jours plus les six jours chez moi ouais un chantier comme ça c'est qu'un jour de travail en y allant vraiment d'aïe 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 mais franchement c'est tout à fait réalisable ce qui est intéressant au départ c'est maintenant si vous voulez faire par exemple un chantier global bah c'est déjà de faire tous vos tous vos façades en même temps après quand vous coupez toutes vos planches vous faites tout à la chaîne en fait vous calculez à chaque fois vous pour telle ou telle façade il faut autant étant planche de carton donc je voilà coupé en fonction de la profondeur que vous voulez pour vos meubles et tout et préparer les choses au fur et à mesure et je trouve que c'est mieux de faire comme ça un chantier global que de faire à chaque fois un meuble et tout parce que de toute façon le premier jour vous allez couper vos vos façades et votre fond deuxième jour vous allez faire vos 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 planches après vous avez passé vous avez fort votre assemblage le craftage et la peinture la peinture vous allez peut-être devoir refaire encore des retouches donc sur un meuble de toute façon vous avez six jours de toute façon six jours de travail et comme par exemple vous faites un chantier global comme l'un j'ai fait bah en fait vous salissez à chaque fois qu'une seule fois c'est ça l'intérêt parce que vous allez sortir vos meubles bon vous avez plancher tête sur web moi moi j'avais mis pour faire mes façades et mes planches il y en avait pour six jours donc ouais toute façon il ya il ya de la découpe donc toute façon vous avez des miettes de carton donc la maison de façon vous devez la la nettoyer quand même donc autant voilà autant si vous avez sali le zana est mis partout vous avez pris votre plateau votre protection sur la table autant en faire plusieurs à la fois je trouve c'est plus rentable après baille à l'assemblage alors là l'assemblage pour sa propre son procès du temps bon là ça aurait été plus rapide mais j'ai eu plus de travail à l'assemblage parce qu'en fait les cartons bas c'était des cartons voilà tout comme des feuilles de papier donc j'ai fait avec ce que j'avais du coup j'ai plus de travail à l'assemblage après le papier kraft way c'est c'est aussi très long mais voilà tant pis après c'est quand même la finition et puis après la peinture donc voilà le mieux c'est enfin voilà c'est bien d'avoir plusieurs mains quand vous faites des meubles en carton c'est bien d'en faire plusieurs parce que comme ça vous allez avoir enfin voilà vous salissez la maison toute façon vous en faites un vous en faites trois ou quatre vous inquiétez pas vous allez avoir du carton partout vous allez devoir balayer la peinture vous aurez sali une bâche donc ça ici pour un meuble autant que ça lire plusieurs donc si une fois vous avez envie de d'apprendre à fabriquer des meubles en carton donc ce que je vous propose dans ma de ma formation c'est d'apprendre justement à aller vite à prendre correctement mais vos mesures pour aussi savoir ce dont vous aurez besoin pour votre intérieur parce que il ya plein de petites choses plein de petits détails à connaître par exemple faire attention aux irrégularités du meuble il ya il ya plein de petites astuces à connaître quand on fait un meuble en carton parce que série c'est ça c'est quand même c'est sympa à faire mais c'est quand même du boulot c'est et si on se trompe parce que je suis en manque d'expérience donc moi ce que je vous propose dans ma formation de ma blanc carton ça va être bête d'être qu'on dire de travailler rapidement d'aller vraiment l'essentiel pour pas regretter par la suite d'avoir fait des erreurs vous êtes trompés et tout comme ça vous allez avoir tout de suite le bon les bons réflexes pour pas passer du fin repère du temps comme moi j'ai perdu quand j'ai commencé à profond mes meubles en carton parce que il ya des choses qu'on peut pas savoir c'est normal au début mais en fait moi j'aurais aimé qu'à avoir quelqu'un d'expérimenté qui m'explique tous que en fait toutes les erreurs que j'ai fait c'était en fait des erreurs de débutants et c'est vrai que quand on sait correctement faire ce qu'on ce qu'on a à faire dans le meuble en carton mais on voit direct aux traces on va droit au but et même si ça si ça ça paraît un peu ça paraît pauvris on va dire on va plage à un chat et bah même si on est un peu déstabilisé parce que ça ça fait c'est pas il ya un truc qui est pas droit ça gondole il ya un moment de doute et tout bas ce que je vais vous proposer moi dans la formation assez c'est d'être d'être déjà savoir à l'avancé à faire donc déjà c'est ça c'est pas grand chose mais ça fait ça fait beaucoup et ensuite pas ne pas avoir peur de vous tromper justement d'apprendre à gérer votre vous appréhension vos doutes et voilà d'avancer d'avancer pour voir sur votre projet de meubles en carton surtout assez intéressant surtout si vous avez l'intention d'en faire plusieurs dans cette formation avant vous aider à être beaucoup plus sûr de vous et à mieux anticiper les éventuelles erreurs qu'on peut réaliser dans le meuble en carton donc si vous souhaitez si vous êtes intéressé n'hésitez pas à venir faire un tour sur mon site web vous aurez toutes les informations concernant ma formation de meubles en carton je vous remercie je souhaite une très bonne soirée au revoir merci